A mon exil, j'ai navigué tant d'écrits, si on est temps de bonheur, traversé tant de douleurs, d'une écriture océanienne marginale, littéralement, en marche d'un système occidental, ni vraiment à l'intérieur, ni vraiment à l'extérieur, de plusieurs cultures, de multiples écritures, océan d'île, âme en exil, identité fragmentée, culture démembrée, dans un rapport complexe à la langue, à la pensée, à l'idée dominante, comme une stratégie de résistance pour donner nouveau sens aux mots de l'autre. Et voici que ces mots fémiens, taillés de coups d'œil énergiques, dévoilent une histoire mal dite, médite, non dite, diverse, mais si semblable. Petits bouts d'histoire qui ne font pas l'histoire, dans une différence qui revendique une multiplicité endoyante, mouvante, dansante, dans une langue qui transcrit, traduit, travestit des mémoires brûlantes, imaginaires de liberté originée, originelle, originale. Et nous, océaniens de tout lever, couchés de soleil, suiveurs d'étoiles, de courants, orateurs de mythes, de généalogie, désormais écriveurs, tentant une nouvelle fondation pour ceux qui nous continueront, désespérément tendus dans un rêve d'éternité, oiseux frileux, cherchant équilibre, tissant l'océan de nos mots écrits, n'attend le ciel de nos textes dits, pour continuer la traversée en tous sens. J'ai tant buriné de doute, j'ai tant épuisé de déroute, infinie quête d'une écriture conforme à mon essence. Dans l'insolente utopie que l'idée a forcément un mot pour être dite, le mot porte forcément la plénitude de l'idée. Après toutes mes genèses ne me reste que cette béance, fondamentale, fondatrice de mon écriture, l'écart entre l'image et le mot, le vide entre l'essence et l'essence. Ainsi se déroule ma sante d'écrivain, ardu, drue, nue, sans mots pour dire, sans langue pour écrire, dans une pitoyable imprésence, dans une pathétique inconséquence, en marche d'un alentour qui s'estampe, brouillé de mes incapacités multipliées, obscures de mes avortements répétés. Ainsi vais-je, cheminant, dans l'insoutenable certitude de mon insondable solitude, traçant mes mots déserts, tordant mes textes soufferts, pour rencontrer l'autre, tous les autres, les mêmes, les divers, dans une probable émotion, dans une semblable partition. Voici donc encore vingt mots de l'incomplétude pour être entièrement à l'humanité.